Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle guidance. Et on va commencer avec les cartes de guérison énergétique. Allez, c'est parti ! Un message pour les personnes qui regarderont la vidéo. Et si ça ne vous parle pas, et bien, c'est pas grave. C'est que ce n'était pas pour vous. Allez, donc un message si c'est plus tranquille. Merci. Alors, on a la divinité. Voilà. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Ok. C'est une très belle carte. Franchement, elle est vraiment très belle. Cette personne-là est magnifique. Elle est comme si elle était en état de réceptivité, de prière. Peut-être qu'elle fait également des rituels en ce moment pour un peu venir travailler son énergie, guérir son cœur. C'est possible. Parce que moi, actuellement, plus ce que je fais, c'est que je fais le soin laochi sur moi tous les jours pour un peu travailler mon taux vibratoire et mon énergie, guérir mon cœur, etc. Donc, ouais, ça me fait un peu penser à ça. Donc là, il y a l'idée qu'avec la divinité, il y a... Pour moi, il y a l'idée de faire des prières. Peut-être que vous priez justement pour... pour guérir, tout simplement, votre cœur, avoir des... plus de clarté, plus de... Enfin, il y a une idée de réceptivité aussi à quelque chose. Et en même temps, cette divinité, elle est là, c'est un guide qui vient auprès de vous pour vous envelopper dans une forme de... d'énergie qui vient, en fait, vous... vous réconforter, vous soutenir et vous aider à avancer sur votre voie. Vous apporter une forme de sérénité, une forme aussi de sagesse dans le sens où, voilà, ça peut être difficile d'avancer et de sortir de sa zone de confort parce qu'il peut y avoir des blessures encore présentes, des blocages présents et du coup, là, on vient peut-être vous dire que vous êtes en sécurité. On vient, en tout cas, en plus, c'est ça dans votre énergie de manière que vous vous sentiez en sécurité, peut-être de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente. On vient vous rassurer. On va continuer. Avec la grande prêtresse, on a gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Donc, on vient aussi sans doute vous dire que peut-être que vous vous posez des questions sur le chemin que vous avez entrepris, à savoir si c'est le bon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans votre vie ? Eh bien, c'est juste. Ça veut dire que c'est le bon chemin. D'accord ? Peut-être que par moment, il y a, comme on peut le voir ici, un blocage qui vous empêche d'avancer ou il y a un ralentissement ou quelque chose qui vous freine. Et peut-être que finalement, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que... Voilà. Il y a l'idée de ne pas vous inquiéter, de continuer à vous faire confiance c'est d'avancer. Si c'est que le chemin que vous avez pris vous plaît en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous, vous apporte du sens, un sentiment d'utilité, vous amène dans ce qu'on appelle un flow, c'est-à-dire le flow, c'est quand on est dans une activité, dans une situation qui nous apporte un sentiment où on est à fond dedans, où on n'est plus dans le mental. C'est l'idée d'un... On dit que c'est un sentiment de concentration énergique où on est quelque chose à fond comme l'idée de peindre, on est à fond dedans et on est vraiment dans un lâcher prise. Voilà. Ça, ça, ça... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ce sentiment d'apaisement. Mais il y a aussi, il ne faut pas négliger le sentiment où on apporte un sens à sa vie dans ce qu'on fait et où on se sent utile. Parce que ça, en fait, ça apporte du bonheur dans sa vie. Vous voyez ? Donc faites-vous conscience et continuez à avancer. Si vous sentez des blocages ou quelque chose qui vous freine ou que vous avez des doutes, c'est peut-être juste votre mental qui vient vous perturber parce qu'il y a encore des choses à guérir. Mais il n'y a pas à vous inquiéter. On va continuer. Non, je n'ai pas senti. Allez, une carte si tu es vraiment vide. Waouh, il y en a beaucoup trop. Fais voir. Ouais, ok. Bon, je vais les prendre parce que c'est intéressant quand même, je trouve. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous voyez, on a retrouvé le sentiment de sécurité intérieure. Vous voyez, on a l'idée de venir vous envelopper, en fait, comme je vous disais ici avec la divinité. On vous met dans une petite bulle protectrice remplie d'amour avec des petits cœurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop, voilà. Et on vient vous sécuriser, on vient vous materner. Voilà. On vient vous apaiser. Ah, je n'avais pas vu ici hier. Vous voyez, je vous disais materner. On voit un fœtus ici, un petit bébé. Donc, il y a vraiment l'idée ici de... Vous voyez, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, ça fait un peu ça. Comme si vous étiez dans le ventre, hop, de votre maman et que vous êtes ce bébé à l'intérieur du ventre de votre mère et que vous vous sentez en sécurité dans le ventre de votre mère. Vous avez comme une personne qui vous soutient, qui vous réconforte. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment ça, en fait, en ce moment. Hop ! Et hop, parce que vous pouvez sans doute avoir... Ici, on a l'armure, l'armure, le rayon blanc et le fil d'argent. L'armure, ça vous dit qu'en fait, vous avez tendance à vous protéger parce que vous ne voulez pas souffrir, parce que, voilà, il y a l'idée de se mettre à une protection parce que la vie peut être compliquée, parce qu'on a peut-être été maltraité, parce qu'on n'a pas envie d'être éclaboussé. C'est difficile la vie, voilà. Il y a l'idée de se faire éclabousser, l'idée de se prendre des projectiles en pleine face, en gros. Donc, on a envie de se protéger parce qu'on a peur peut-être d'être jugé, d'être critiqué. Donc, on se met une armure. Donc là, c'est pour ça qu'on vient, vous vous sécuriser pour vous dire l'âge prise revient à plus de légèreté, en fait. Ici, avec le rayon blanc, on dit aligner et revitaliser vos zones énergétiques. Donc, en fait, avec ce rayon blanc, je ne connais pas du tout les cartes. Je vous dis par rapport à ce que moi, je ressens. Ok ? Voilà, c'est marrant, c'est ce que je pensais. Ici, il y avait l'idée de faire des rituels et des prières. Comme je vous parlais, moi, je faisais des soins actuellement. Vous voyez ? Mais il y a ça. Peut-être qu'on vous invite, tout comme moi, je fais en ce moment, à faire des soins, des auto-soins. Je ne sais pas si vous connaissez le soin Lao-Chi. Mais c'est très bien, ça, c'est une énergie d'amour inconditionnel et de compassion. On n'utilise pas les énergies spirituelles avec le soin Lao-Chi. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On n'est pas... On ne va pas attirer des entités malveillantes. Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me faisait assez peur au niveau des énergies spirituelles. C'était les entités qui y résident. Donc, c'est vrai qu'avec le soin Lao-Chi, par exemple, ça vient... C'est l'énergie du Christ, en fait, on dit... Et ça vient vous envelopper de cet amour. Et en fait, si vous voulez, c'est... Il y a un saut de protection qui est établi dès que vous faites appel au soin de Lao-Chi quand vous faites la prière avant de commencer votre soin. Parce qu'il y a une prière ou une invocation, en fait. Et vous faites appel au maître Lao-Chi. Et lui, en fait, a déjà... inclut un saut de protection pour justement protéger. D'accord ? Donc, on vous invite, effectivement, à travailler votre... Voilà, à vous ancrer. Pour moi, ici, on parle d'ancrage avec le fil d'argent parce qu'on a le chakra racine qui est ici. Et qui... Voyez, il y a un fil qui descend jusqu'à la terre. Donc, on vous dit reconnectez-vous à la terre pour puiser la force tant que vous avez besoin. Forcément, aujourd'hui, si vous voulez vous sentir en sécurité, il va falloir travailler votre ancrage. C'est très important. L'ancrage, en fait, il y a plusieurs moyens de s'ancrer. D'accord ? Il y a l'idée de faire du sport. L'idée de faire du sport, ça permet de... En fait, c'est quoi l'ancrage ? L'ancrage, c'est... Ça permet, en fait, de revenir à l'instant présent, de se reconnecter à son corps et de retrouver un équilibre. Un équilibre émotionnel, mental, physique, vous voyez ? Et donc, en fait, l'ancrage va être très important s'il y a, par exemple, en vous, un sentiment d'insécurité. Ça va être primordial. Il faut quand même que vous compreniez que si vous voulez avancer dans vos projets et que vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé, parce que oui, sans doute, dans des vies antérieures, il s'est passé des choses ou dans votre vie, dans votre enfance, il y a... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pensez à vous ancrer. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Travaillez votre chakra racine. Pensez à faire des... Moi, je fais également un rituel tous les jours en ce moment d'ancrage. Je dis, par exemple, je vais vous dire ce que je dis, moi, pour être ancrée. Je dis... Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Chloé Lallement, ici et maintenant. Je suis l'âme incarnée en Chloé Lallement. Au nom de je suis qui je suis, je demande à mon système d'auto-ancrage de s'activer ici et maintenant. Je suis profondément reliée à la Terre-Mère et je reçois sa force et son énergie de vie nourricière. Je suis reliée au Père-Ciel et je reçois la puissante énergie de source divine. C'est accompli. Merci. 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 Bon. Voilà. Ça, vous le faites tous les jours. Vous l'apprenez, vous remettez en boucle, vous écrivez ce que j'ai dit, vous allez voir sur Internet des rituels. Mais moi, je fais celui-là et c'est vrai que depuis quelques jours, j'avoue que je me sens beaucoup plus ancrée. À côté de ça, je fais quoi ? Je fais du sport. Voilà. J'ai repris l'escalade pour me reconnecter à mon corps. C'est très important. Et plus vous allez faire ça, vous reconnectez à votre corps et plus vous allez ressentir la guidance intérieure. Une guidance à travers votre corps. Moi, par exemple, je ressens davantage mon guide qui se manifeste au travers de mes jambes en ce moment. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent, qui arrivent, qui se développent. Mais il faut s'ancrer. Il faut se reconnecter à votre corps pour en fait développer votre sensibilité corporelle. Reprendre les sensations de votre corps. D'accord ? Donc, il y a ça. Il y a l'idée de vivre pleinement sa vie, son incarnation. C'est important de se réaliser, d'avoir des projets. Ok, on le sait. Il peut y avoir ici un blocage. Donc, on va travailler sur d'autres choses. Ça peut être de revoir des amis, d'essayer de créer des liens avec les gens, le contact physique parce que ça, ça vous aide à être ancré également. de profiter de votre famille, de vos enfants, vos frères, sœurs, vos parents, voilà, votre famille. De rire avec eux, de passer des moments de partage ensemble. Que ça aussi, ça aide énormément. En fait, l'idée, tout ça aide à ne pas s'évader de notre vie. C'est-à-dire de vivre sans incarnation, de la vivre pleinement. Parce que si on ne choisit pas de vivre sur Terre et qu'on choisit d'aller ailleurs, de s'évader dans nos pensées tout le temps. Mais ça, c'est qu'on se colle tout le temps. Il y a un manque d'ancrage. On refuse son incarnation. Il peut y avoir derrière aussi une blessure de rejet. C'est fort probable. Mais là, on vient nous parler plutôt d'une blessure d'injustice, j'ai l'impression, avec le sentiment de sécurité. Ou peut-être... Bon, ça dépend. Mais bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyons voir dans le bouquin ce qu'ils nous disent. Le chakra du... Voilà, j'avais dit de rire, de faire une activité sportive, une activité artistique également, de manger des aliments équilibrés. D'accord ? Vous pouvez également écouter de la musique. Moi, je sais que la musique, ça m'apporte un bienfait énorme et ça me reconnecte à mon corps. Je ressens énormément de choses dans mon corps quand j'écoute de la musique. Beaucoup de... de fourmillements, là. Vous voyez ? Alors, attention. Par contre, la musique, ça peut avoir un effet inverse. Si vous écoutez de la musique et que vous avez tendance à vous évader dans votre esprit, à imaginer des choses, à vous évader, là, ça a l'effet inverse. Donc, c'est vraiment seulement si la musique vous permet de revenir dans votre corps et de ressentir vos sensations physiques. D'accord ? Euh... Attendez, j'avais écrit des choses par rapport à ça. Euh... Alors, j'avais quoi ? La respiration consciente. J'avais noté des trucs par rapport à l'ancrage, ici. Euh... L'ancrage... Euh... Bon, ok. C'est le cas de rester connecté au moment présent à son corps physique et à la réalité terrestre, tout en étant aligné avec ses énergies spirituelles. Ok. C'est donc un équilibre entre le plan spirituel et matériel. Euh... Ok. Donc, euh... Tout, tout, tout... Ah oui, c'est vrai qu'aussi, l'ancrage, il faut savoir que ça permet de transmuter vos énergies euh... On va dire négatives, hein, d'accord ? Parce qu'en fait, la terre vient transmuter ça, d'accord ? Le fait d'être ancrée, vos énergies, hop, elles se purifient. Et en plus, ça vous redonne de la vitalité. Euh... Vous pouvez être davantage plus serein face aux défis. Et ça permet, en fait, de canaliser les énergies cosmiques, spirituelles. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Ça permet d'être plus dans sa guidance intérieure. Euh... Donc, conscience corporelle, je l'ai dit. Connexion à la terre, oui, alors vous pouvez faire, par exemple, de la visualisation, être un arbre. Moi, j'aime bien m'imaginer aussi que je suis un arbre ou que j'ai des fleurs qui poussent sur moi. Euh... Vous voyez, il y a l'idée aussi, euh... Vous pouvez marcher pieds nus dehors, euh... Donc, être dans la nature, faire de la méditation, voilà, et faire des mantras. Euh... Ok ? La respiration consciente, donc vous pouvez faire de la sophrologie et également à travers la méditation quand vous respirez, mais vous... Il faut, quand vous inspirez, que ça passe par le ventre. Pas au... Vous voyez ? Le ventre, le bas du ventre, en fait. Et vous expirez par la bouche. Alimentation équilibrée, hydratation, manger des légumes, moins de viande, boire beaucoup d'eau, ok, des exercices physiques, ça je l'ai dit, parce que le sport, on dit, en fait, que ça réactive le mouvement. Enfin, le... Enfin, voilà. Et les mouvements activent les énergies du corps et aident à la connexion de terre. Bon, en gros, voilà. Ah oui, on parle aussi d'avoir des routines quotidiennes, c'est-à-dire de créer une stabilité mentale et émotionnelle qui aide à structurer sa vie. Donc, avoir des petites routines un peu quotidiennes, comme ça. Tiens, à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ci, et de le faire, d'y se tenir. Par exemple, vos rituels. Faire un petit rituel d'ancrage tous les jours, et ça permet ces petits rituels de structurer votre vie, de mettre en place des fondations plus solides et structurées, de cadrer les choses. Et aussi, également, l'expression émotionnelle. Donc, d'accueillir et d'exprimer ses émotions de manière saine. Donc, accepter ses émotions. Les émotions refoulées perturbent la stabilité intérieure. Alors, donc, on nous invite ici, donc à travers, par exemple, une activité artistique, ce que je vous disais, d'exprimer vos ressentis, ce que vous ressentez. Pour pas, en fait, garder en vous des émotions refoulées. De les exprimer, de chanter, voyez ? Voilà. Parce que du coup, ça va vous permettre de garder une stabilité intérieure. Donc ça, apparemment, ça aide aussi à avoir de l'ancrage. La chakra racine, donc ok, à travers, vous pouvez faire de la méditation, du yoga. Il y a aussi les cristaux et les objets d'ancrage. Donc on peut parler d'hématite, le quartz fumé et la tourmaline noire. Ensuite, pour l'ancrage, on nous dit de travailler aussi avec les éléments naturels. Terre, eau, feu, air. Donc, voilà, travailler avec ces différents éléments. Alors là, par contre, je vous invite à aller voir sur internet comment. Mais par exemple, ça peut être la terre, d'aller marcher pieds nus, d'être au contact de la terre, se les, voyez, bien ressentir la terre. L'eau, ça peut être quand vous prenez votre douche, de bien ressentir l'eau sur votre visage, d'être, d'éprouver du plaisir. Ça, c'est travailler avec l'eau. Le feu, le feu, peut-être de regarder du feu, de, voyez, l'air de sentir le vent sur votre visage. Bon, il y a cette idée-là, je pense, mais peut-être qu'il y a autre chose. Donc, je vous ai dit, les amis, l'amour, le rire, activité artistique. Ah oui, et pas mal, un truc assez sympa, les soins du corps. Vous pouvez faire des soins du corps parce que ça vous permet de vous reconnecter à votre corps et en plus, ça vous, ça peut également dégager les énergies négatives parce qu'on vous fait du bien, donc ça nettoie, ça purifie, ça détend le mental, ça lâche, vous pouvez relâcher prise. Et de cuisiner également et faire des étirements. Enfin, la cuisine, je ne sais pas pourquoi c'est là, c'est ce que je ne sais pas pourquoi. Mais les étirements aussi, c'est pas mal. Donc, en gros, voilà pour les messages. On va aller voir autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Est-ce qu'on... Qu'est-ce que je prends ? Je pense que c'est pas mal. Déjà, j'ai... Combien ça fait ? Ça fait déjà 20 minutes. Donc, je vais tirer un message avec celui-ci. Déjà, le message est dit, donc je pense que c'est pas mal. On va voir s'il y a autre chose avec celui-ci. message de lui, s'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, un dernier message. Merci. On a quoi ? Simplicité. Hop ! Rien ne sert de tout compliqué. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà. Donc, revenez à plus de simplicité. Lâchez-pris sur votre mental. Apparemment, là, il y a une idée que le mental est trop présent. Du coup, ça vous crée des blocages et ça peut vous embrouiller l'esprit. Du coup, vous pouvez peut-être ne plus savoir où aller, vous commencez à douter de vous, de vos choix, de qui vous êtes également parce que sans doute que vous avez trouvé votre voie mais vous vous remettez en question. Là, il y a l'idée de reprendre confiance en vous. D'accord ? Reprenez confiance en vous et pour ça, c'est revenir à l'instant présent et pour ça, il faut vous ancrer. Vraiment. D'accord ? Ancrez-vous. Vous allez voir que ça va vous aider à revenir à plus de simplicité parce qu'en fait, en vous ancrant avec tous les outils que je vous ai donnés, vous allez lâcher prise et vous allez vous faire à nouveau confiance. parce que là, il y a l'idée de vous éloigner de l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous écouter de l'essentiel. En fait, c'est simplement d'apprécier la vie à l'instant présent. C'est-à-dire profiter de la vie ici et maintenant et soyez vous-même. Faites ce qui vous anime, faites ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous procure des émotions positives ? Qu'est-ce qui vous amène du plaisir dans votre vie ? Et ok, il peut y avoir envie de réaliser quelque chose, peut-être un appel qui nous demande à actionner le pas. Mais le pas, vous l'avez déjà fait. Le pas, vous êtes déjà dedans. Vous êtes en train de vous guérir et vous êtes en train simplement de... de... C'est juste un blocage parce que vous avez du mental. Donc l'idée là, c'est ancrez-vous et vous allez retrouver une sécurité intérieure. D'accord ? Euh... Est-ce que... On va prendre avec celui-ci, carte divinatoire des archanges. Voilà, c'est... Voilà. Je dis bien, je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous voulez contrôler les choses. C'est pour ça qu'on vous dit stop, lâchez prise. Revenez à l'essentiel de la vie, c'est d'être dans la joie, le plaisir, de profiter. Faites-vous plaisir. Et vous allez voir, faites ce que vous aimez. Faites-le avec votre cœur. Faites ce que vous aimez, tout simplement. Qu'est-ce qui vous procure du flow ? Qu'est-ce qui vous donne du sens à votre vie ? Et c'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est à ressentir ce que vous vivez à l'instant présent. Leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Ok ? Donc, hop. Ok. Alors, tiens, ah merde, j'ai pas... Mince. Bon, il y a la lune, peut-être la pleine lune. Donc, on vous dit peut-être, je sais que j'ai vu la lune, mais je ne sais pas si c'est pleine lune ou nouvelle lune là. Si c'était aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais on vous dit, attention, voilà, ça a une influence sur vous. Donc, prêtez attention et vous allez voir que vous êtes connecté au rythme de la vie, au rythme nature, à l'environnement. Enfin, voyez ce que je veux dire. Donc, prêtez attention à ça. D'accord ? C'est peut-être juste pour vous dire, revenez dans... Prenez conscience de votre sensibilité, en fait, et voyez l'influence que ça a sur vous. Et donc, en gros, de... de gros, pour vous réconforter et vous dire que non, vous n'avez pas un problème. Voyez ? Ou est-ce que ça peut aussi, en fait, ça ressortir chez vous, vos blessures ou vos déblocages. Donc, on vous dit, prêtez attention au cycle lunaire pour, en fait, prendre conscience de ça et pour ne pas tomber dans le piège à nouveau. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît ? Parce que la lune, elle influence votre énergie. On dit, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations. Ok ? Parce que oui, forcément, manifestation, si vous êtes dans quelque chose de négatif, dans des émotions négatives, des pensées négatives, n'oubliez pas que vous manifestez ça dans votre vie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'être dans des émotions ou autres négatives. Mais parce que vous allez croire ce que vous pensez, vous envoyez ça à votre subconscient. Et en fait, on sait bien que tout est vibration, que tout est... Voilà, c'est la loi d'attraction. Donc, en fait, prêtez attention à vos émotions et recadrez-vous parce qu'on dit quand même leadership. Donc, c'est ne restez pas là-dedans. Reprenez confiance en vous. D'accord ? Et dites-vous, par exemple, si vous vous culpabilisez de dire « Ah mince, j'ai envoyé quelque chose de mauvais. » Non. D'accord ? Revenez simplement dans des émotions positives ou lâchez prise ou faites quelque chose qui change votre énergie. Écoutez une musique ou quelque chose qui modifie votre énergie. Ben voilà, faites quelque chose, on a l'expression écrite. Donc, écrivez. Peut-être que vous, vous aimez écrire. Ou peut-être qu'on veut décrire les choses. Peut-être pour prendre conscience de votre sensibilité ou de cet ordre-là. Ou aussi peut-être pour comprendre des blocages. Parce que peut-être que ça peut revenir. Materner et conseils. Là, ici, on a materner. Donc, comme je vous le disais au début, on a le sentiment que, voilà, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui veille sur vous on prend soin de vous, vous êtes maternés. On a encore cette idée de petit bébé, hop, ici, dans la même position avec lui. C'est mieux que je n'avais pas vu. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit bonhomme. Il y a plusieurs personnes. Il y a des couches, des couches de personnes qui vous soutiennent. Non, mais en tout cas, il y a, voilà, vous êtes soutenus et on vous materne. On vous donne beaucoup d'amour maternel. Peut-être la Vierge Marie qui est très présente. Peut-être que vous avez un lien avec elle. Ou peut-être simplement parce que il y a, je ne sais pas, en tout cas, il y a une énergie d'amour vraiment sur vous. Et ici, les conseils avec l'archange Azrael. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors ici, peut-être qu'on vient simplement vous rassurer que vous êtes une personne avec plein de sagesse, avec plein d'amour, que vous êtes une belle personne, une gentille personne, enfin, quelqu'un qui, voilà, qui avait beaucoup à donner, beaucoup de choses à transmettre. Voilà, à transmettre, c'était ça. Et que, de ne pas douter de vous que tout ce que vous avez vécu, vous pouvez le transmettre. Il suffit simplement de revenir à votre cœur et de dire les choses comme vous ressentez dans votre cœur. Ne cherchez pas à avoir la réponse à l'extérieur. Revenez à votre sagesse du cœur parce que lui, il sait parler de vos expériences, parler de vous, de ce que vous avez appris et transmettez-le. Parce qu'on est tous uniques et on est tous différents. Si on suit les mêmes choses que tout le monde, partout dans ce monde, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'idées novatrices, il n'y a rien. C'est comment on arrive à avoir des idées novatrices ? Parce qu'on écoute son cœur et là, il y a des messages qui nous parviennent, notre sagesse qui ressort. Donc, en fait, en gros, c'est faites-vous confiance et sortez du lot. Osez être vous, osez vous affirmer, osez vous révéler. D'accord ? Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis courage et continuez, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, ancrez-vous. D'accord ? Bisous, bisous.